Au nom de nos ancêtres depuis la terre d'origine, au nom de notre peuple bantou dispersé de partout, au nom du génie qui veuille sur nous depuis la terre de Congo, Katiopa, jusqu'à la terre de l'Atlante, l'Indien, Haïti. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses, à tous ceux et celles qui nous écoutent de par nos panels, les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, YouTube, et notamment vous qui êtes si nombreuses à nous écouter à travers les différents coins de cette planète, notamment en terre de Katiopa, en terre de France, que je salue nos auditeurs qui sont les plus abondants. Merci et bienvenue à tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page, notamment nos chers abonnés, nos chers réveillés, nos chers grenadiers. Il est l'heure de se mettre debout et vous avez bien compris le message. Donc nous allons continuer à rester debout et à nous battre pour tenir car l'Empereur nous a laissé ce message. Quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté, c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté. Nous sommes un peuple plein de courage et de force de résilience, de résistance. Nous avons la capacité de résister et la preuve est rinde. Là, on a comme preuve encore le fait d'être existé en tant que noir. Malgré toutes les atrocités, malgré tous les génocides, malgré tous les complots, malgré le grand complot mystique, spirituel et physique, nous sommes encore là et nous serons toujours là car la terre nous appartient. Donc, un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro où nous sommes en train de parler des grandes empires coloniales. Et comment parler de grandes empires coloniales sans d'abord aborder l'empire coloniale portugais, coloniale portugais. Voilà pourquoi dans notre dernier numéro, nous avons vu l'ensemble des territoires envahis par le Portugal en quête de retrouver d'autres territoires pour sortir dans sa pauvreté, pour sortir dans sa misère. Et le peu qu'ils avaient, ils ont fabriqué des armes, construit des bateaux et allé à la conquête des terres, enrichi des terres, béni des terres riches et amplement riches. Donc, voilà pourquoi ils ont commencé par s'accaparer de certains territoires très stratégiques reliant l'Europe à l'Afrique. C'est comme on avait vu Séouta et avec l'Alphonse V, roi du Portugal et commandé par le pape Nicolas V d'aller nous prendre, d'aller faire la conquête pour trouver de quoi faire de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je voulais juste retrouver le nom complet de ce peuple Nicolas V que je sais qu'il s'appelle Tomassi et Tomassi quoi 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 mais laissez-moi trouver le nom complet. Pour vous le dire, ce type s'appelle Tomassi, Tomassi, Tomassi Parentusselli, Tomassi Parentusselli, Tomassi Parentusselli. C'était un peuple italien, mais sachant que les Italiens, les Espagnols, les Portugais sont le même peuple, le même peuple, le même groupe de peuples juifs séfarades, les séfaradines. Donc, je voulais trouver le nom complet, c'est Tomassi, Tomassi Parentusselli, Tomassi Parentusselli. Retenez ce nom bien, mes chers bien-aimés, mes auditeurs. Tomassi Parentusselli, né en 1347, il fut le 208e pape de l'église catholique du christianisme sous le nom de Nicolas V, ok, du 6 mars 1447 au 24 mars 1455. Un an après avoir autorisé la bulle Papa Romano Pontife, qui est une sorte d'autorisation accordée à l'éa au Portugal, à savoir le roi Alphonse V et son fils Henri le Navigateur, d'entrer en terre d'Afrique, d'aller à la conquête, d'aller à la colonisation, d'aller faire l'esclavage, le pillage, l'invasion, le génocide de nos frères. Voilà, donc, on dit, on dit, lui, il avait autorisé, et ce, Tomassi Parentusselli, il était propre jusqu'en 1455, et il a vécu ainsi la chute de Constantinople. Et, comme je vous ai dit, c'est suite à la chute de Constantinople en 1453 qu'il va lui-même faire en sorte de mettre tout leur arsenal sur pied pour trouver d'autres territoires de conquête parce que les musulmans avaient pris Constantinople. De fait, il devrait trouver d'autres territoires pour expansionner le christianisme, pour que le christianisme puisse rester, puisse continuer sa conquête, sa criminalité, comme son nom l'indique, Christianisme, pour continuer ses génocides, ses inquisitions, ses croisades, ses barbaries dans les plus immondes formes du thème. Donc, voilà, c'est ça le pape Nicolas V, dont nous aurons à voir avec vous l'habit le papa Romanos Pontifex. Donc, nous disons qu'en fait, Alphonse V a débuté avec la prise de Séouta. On avait vu ça dans le néo précédent. C'est dans la prise d'Alkaseg, ses guerres, ok, la prise d'Asie, la Tenguerre et la Rache. Ok, tout ceci, c'est entre 1458 et 1471. Donc, voilà, c'est dans l'ensemble. Donc, disons, la conquête même de Séouta, lui, a commencé depuis 1453. 1415, la prise de Séouta. Donc, là, on devrait voir, nous allons voir les soi-disant grandes découvertes, mais qui ne sont toutes que les grandes invasions, ok, de l'Europe à partir de la première puissance coloniale d'Europe, les Portugais. On dit grandes découvertes et développements de l'Ordre du Christ sous la maîtrise d'Henri le Navigateur. Est-ce que vous vous entendez bien? Dès le début de mon exposé, on parle de grandes découvertes et le développement de l'Ordre du Christ. sous la maîtrise de qui? Sous la maîtrise d'Henri le Navigateur. Dès qu'on rentre d'entre Dieu dans ce contexte de l'Ordre du Christ, là, on voit carrément qu'on a affaire avec la franc-maçonnerie. Ok, l'Ordre du Christ, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'Ordre du Christ et pourquoi on parle de grandes découvertes, ok, et pourquoi on parle de grandes découvertes et l'Ordre du Christ. Sous la maîtrise de ce type-là qu'on appelle Henri le Navigateur. Donc, nous allons voir tout ceci, tout cela avec vous. Vous allez comprendre. Donc, nous allons juste vous trouver qu'est-ce que c'est que l'Ordre du Christ. Et laissez-moi juste reprendre que nous sommes en train de parler de conquêtes que j'appelle les invasions, ok, les grandes invasions d'Europe coloniale à partir du Portugal, qui est la première puissance, le premier empire colonial d'Europe, ou même de l'humanité, si vous voulez le terme. Et de fait, ça nous ramène à entrer dans ce qu'on appelle les grandes découvertes et le développement de l'Ordre du Christ. On dit que l'Ordre du Christ est un ordre honorifique officiel de la République portugaise ayant pour grand maître le président de la République portugaise. Ça veut dire que dès le temps, il n'y avait pas le président. On va dire tout simplement, aujourd'hui on dit président, mais c'est un ordre royal. L'Ordre du Christ est un ordre royal. C'est un ordre honorifique officiel. C'est à l'origine, ok, c'est à l'origine un ordre militaire religieux. Vous attendez ? C'est à l'origine un ordre militaire religieux. Ces gens qui nous apportent la Bible, ces gens qui nous apportent le christianisme, dans le Nouveau Testament, ils nous montrent un épisode où, lorsqu'on vient arrêter ce Jésus, un de ses disciples, a tiré son épée et coupé l'oreille d'un soldat. Et ce Jésus a dit, « Entrez ceci dans son four, car celui qui foie par l'épée, paiera par l'épée. » Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas, d'après ce message qu'il avait donné à son disciple, ils ne devraient pas laisser faire. Laissez faire. Vous ne devriez pas utiliser les âmes. Mais quand même, ils avaient les âmes sur eux. Mais ils nous font croire que, « Non, ils ne vont pas à la guerre, ils ne vont pas à la guerre ici et ça. » Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que cet ordre du Christ, c'est un ordre militaire religieux. Comment un ordre militaire religieux ? Alors, ce qu'on prétend que, selon le christianisme, que la religion, c'est ce qu'ils nous font croire au pays, au pays colonisé. Nous, au pays colonisé, peut-être chez eux, ils savent très bien que, oui, le religieux, ça va avec la politique, le religieux, ça va avec l'État, mais nous, ils nous disent le contraire. Ils nous font croire que, nous ne devrions pas même participer à la vie politique, voire à la vie militaire, parce que le chrétien ne doit pas tuer. Alors, ce que eux, ils avons un ordre militaire religieux qui s'appelle, « Ordre du Christ », qui est un ordre officiel royal, au Portugal, qui reçoit la dévolution, la dévolution des biens, de l'Ordre du Temple, au Portugal, après la disparition, en 1311, il a été fondé, en 1300, après, après la disparition, qui reçoit la dévolution des biens de l'Ordre du Temple, l'Ordre du Temple, au Portugal, qui a vu la disparition, en 1311. Donc, l'Ordre du Christ, lui, a été fondé, en 1319, par la bulle, toujours par une bulle, ça veut dire, c'est la papauté, dès qu'on voit la bulle, c'est la papauté. L'Ordre du Christ a été créée, en 1319, par la bulle, Ad Ea Ex Kibus, de Jean 22. Ad Kéa Ea Kibus, est une bulle, pontificale, ça veut dire, du pape, fulminée par le pape, Jean 22, le 14 mars, 1319. Donc, ça veut dire, le pape, qui est le chef du christianisme, le pape, qui est le représentant de ce Jésus, ce Jésus, qui est cet agneau, agneau, qu'on a émolé, et qui n'a même pas pu lever le petit doigt, tellement il était sain. Donc, le pape, qui est son représentant, le pape, a fait sortir une lettre, une autorisation, dans le langage christianistique, Vaticanus, on parle de bulle, et mais cette bulle, pour, que y'a quoi, pour fonder l'ode du Christ, en 1900, en 1319, qui est un ode, militaire, religieux. Comprenez, dans quelle anac, ces babas, nous ont pris, dans quelle tromperie, qu'ils nous ont pris, dans quelle salopriture, qu'ils nous ont mêlé, nous font quoi, et que, oh oui, à l'église, on est décis, on est décis, or, écoutez, ils nous ont, apporté, la religion, en 1400, mais, vous voyez, depuis en 1300, ils avaient crié, leur propre ode, qu'on appelle, l'ode du Christ, qui est un ode, militaire, religieux. Il est important, de souligner, ces aspects, pour que vous puissiez, comprendre, dans quoi, ces gens, nous ont, entortiés, nous sommes, emprisonniers, dans des, dans des, pratiques, dont on ne sait, même pas, leur origine, voilà, pourquoi, nous, à travers, ce combat de réveil, on est en train, de vous faire, et, réveillez-vous, réveillez-vous, enfin, vous êtes dans quelque chose, qui ne vous appartient pas, et que vous ne compreniez pas, et que vous n'allez, jamais, comprendre, parce que, ça ne compte pas, avec votre nature, ça ne compte pas, avec nos cultures, nos traditions, nos meurs, nos cultes, nous avons ce qui nous est propre, recherchons-les, c'est l'heure, de le faire, nous sommes à l'heure, de retrouver, la vérité, la vérité, sur notre ancestralité, sur notre passé, notre tradition, notre culture, notre civilisation, à nous, nous sommes un peuple, pris en otage, nous sommes un peuple, kidnappé, kidnappé d'abord, par la religion, prise en otage, par la religion, emprisonnés, par la religion, et regarder, notre état, à travers le monde, c'est maintenant, qu'on est en train, de sortir, nos griffes, pour dire, non, il faut arrêter, avec cette stupidité, avec cette barbarie, avec ce génocide, avec cette extermination, on n'en peut plus, voilà, ce qu'est l'ordre du Christ, voilà, on dit que, c'est sur le pape, Jean 23, Jean 22, et ce Jean 22, qui est né, en 1244, à Caorce, morgue, en 1334, à Avignon, issu de la famille, de la bourgeoisie, Eze de Caorce, devient, le, 196ème pape, de l'église, en 1316, sous le nom, de Jean 22, donc, vous voyez le lien, la papauté, le Portugal, le Portugal, vous voyez, qui rentre, voilà pourquoi, nous, nous sommes clairs, de dire, oui, l'empire colonial, qui, a entamé, l'esclavage, la colonisation, c'est bien le Portugal, mais tout ceci, le Portugal, n'est tout, qu'un instrument, de Vatican, de l'église, du christianisme, donc, juste pour dire que, tout est question, du christianisme, tout est religieux, notre combat, est religieux, donc, c'est le christianisme, qui a fait l'esclavage, ok, si on parle, des grandes découvertes, et le développement, de l'ordre du Christ, or, l'ordre du Christ, c'est une instance, créée par le Vatican, pour imposer, son empire, dans la région, du Portugal, pour qu'on se dise, les choses, ok, on dit, cette création, permet, la création, ok, cette lettre, ok, cette bulle, ad eia, ex, kibus, de Jean 23, en date du 14 mars, 1319, permet, la création, de la Christi, milita, sous le, patronage, de, Saint-Benoît, Christi milita, ok, sous la, sous le patronage, de, Saint-Benoît, Saint-Benoît, pour les catholiques, et les orthodoxes, est le fondateur, de l'ordre des bénédictins, pour qui, ou pour qui va aimer ça, hein, ou pour qui va aimer ça, c'est ce, Saint-Benoît, des autres des bénédictins, que j'entends, un haïtien, qui vient avec, son nouveau drapeau, pour Haïti, un drapeau bleu et rouge, avec quoi, avec une Bible, avec une Bible, et je crois, qu'on va adopter, le concept de, Saint-Benoît, parce que, ce qu'on a, dans le drapeau, Haïti, c'est le démon, c'est le ci, c'est cela, j'avance cette partie, juste pour, attirer l'attention, Roi Poque, parce qu'on avait déjà, discuté de ça, on avait déjà parlé de ça, et il va aimer ça, voilà Saint-Benoît, fondateur, de l'ordre des bénédictins, il y a, il y a, tellement d'ordre, au Vatican, bon, il fallait faire, un recensement, pour s'assurer du nombre, et, on n'en trouva même pas, la quantité exacte, donc, on a Christi Milita, ok, la Christi Milita, ça veut dire, l'ordre religieux, bon, laissez-moi trouver, le terme exact, pour vous, de Christi Milita, parce que, c'est très important, parce qu'ici là, on est, il faut comprendre les choses, telles quelles, telles quelles, après, pour éviter, qu'on vienne nous dire, du n'importe quoi, on fait ci, on fait ça, la Milita Christi, donc, ça, c'est en anglais, je ne veux pas d'anglais, moi, je ne veux pas d'anglais, c'est moi, je veux dire ça, en français, donc, on dit, la Milita Christi, en français, c'est, la Milis, Christi, qui est la continuation, d'un mouvement catholique, vieux de plusieurs siècles, fondé par, Saint-Domingue, vous attendez, dans l'émission, dans mon émission, pour Haïti, sur Radio Voile, que je salue, tous les staffs techniques, notamment notre PDG Villano, et le sud, le grand sud tout entier, j'ai fait un numéro, pour, attirer l'attention, de mes frères, sur le fait, que ces gens, arrivent chez nous, qui s'offrent au long, a appelé notre territoire, Saint-Domingue, le pourquoi, il a appelé, le premier espace, qu'il a touché, notre Moll, dans le Nord-Ouest, il l'a nommé, Moll Saint-Nicolas, voyez-vous, voyez-vous, Saint-Nicolas 5, arrivé, à son arrivée, en Haïti, Christophe Colomb, le premier territoire, le premier contact, qu'il a fait, avec nos terres, c'est, Moll, Moll, qui avait son propre nom, indien, avant, lui, il a renommé, Saint-Nicolas, à l'honneur, de ce papa, babar, et, Tommaso, et, par un, dans tout série, beauté, beauté, à tout à l'heure, j'ai fait l'émission, donc, et, et, je m'excuse, ferme la porte, je m'excuse, donc, et, comme je vous le dis, il a nommé, il a implanté la croix, au Moll, à ce Moll, donc, il a implanté la croix, pour prendre, à partir de Haïti, l'Amérique, pour le christianisme, le christianisme, a conquis l'Amérique, à partir de Haïti, à notre Moll, à notre Moll, au Nord-Ouest, et, Christophe Colomb, qui était un juif, kabbalistique, converti, à l'Ord, à l'Ord, de Domingo, Núñez de Guzman, qu'on appelle, l'Ord de Saint-Domingue, et, voilà, on voit que, cet Ord de Saint-Domingue, avait, voilà, pourquoi, plus tard, il va renommer, notre terre, qui s'appelait Haïti, Santo Domingo, à l'honneur, encore, de ce monsieur-là, qui a créé, l'Ord, d'être dominicain, et, voilà, que cet Ord avait, une milice, et, on sait, très bien, qu'est-ce que c'est, une milice, une milice, c'est comme, lorsqu'on avait, le temps de Duvalier, on avait, le temps de Thomas Cout, on appelle ça, milice, c'est des gens, pour, créer, la peur, la terreur, voilà, voilà, qui nous, qui sont ces gens, qui nous avaient envahis, donc, ça veut dire, que Christophe Colomb, était, un agent, de cette milice, il était membre, de cette milice, il était, il était l'envoyé, de cette milice, il était un combattant, de cette milice, la milice, Christi, est la continuation, au-dessus, d'un mouvement, catholique, vieux, de, plusieurs siècles, fondé par, Saint-Domingue, en tant que, mouvement, de laïc, envisagé, comme, une sorte, d'armée, réprimant, les insurgés, inspirés, par, l'hérésie, albi, gouaz, Saint-Catherine, de Sienne, et Rosa, de Lima, étaient, tous deux, membres, du mouvement, originel, lorsqu'on parle, de Sainte-Catherine, ici, on a, de Métro, tous, de Rue, qui s'appelle, Sainte-Catherine, Saint-Ceux, si, Saint-Ceux, là, voyez-vous, que ces gens, étaient, des criminels, on a dit, que, le but, c'était, ils étaient, c'était, d'envisager, comme, une sorte, d'armée, réprimant, les insurgés, inspirés, par l'hérésie, ça veut dire, c'était, lors des inquisitions, pour, réprimer, les gens, pour torturer, les gens, voilà, qui était, Christophe Colomb, était, un membre, de la milice, Christi, qui est, un ordre, de Saint-Domingue, Saint-Domingue, c'est le patron, de Christophe Colomb, voilà, pourquoi, il a appelé, notre territoire, Saint-Domingue, et, c'est là, ils vont faire, de Saint-Domingue, l'enfer, la passion, et, c'est ce que, c'est ce que, dans le langage, de Chavez, il parle de, ces gens, ont fait d'Haïti, le produit, né, de l'impérialisme, moi, je dis, dans notre contexte, ces gens, ont fait d'Haïti, le produit, né, de l'inquisition, le produit, né, de la barbarie, le produit, né, de la stupidité, le produit, né, de l'extermination, le produit, né, des croisades, le produit, né, de la criminalité, de l'atrocité, voilà, de quoi, on parle, voilà, de quoi, on parle, et si on lit ça en anglais, on va même pas trouver Saint-Domingue, on va trouver, ok, ok, c'est Saint-Dominique, en anglais, qui donne l'espagnol, Santo-Domingo, qui c'est, qui c'est, Nunez de Guzman, Santo-Domingo, Nunez de Guzman, né en 1270, si je ne me trompe pas, voilà qui sont ces gens, donc, là, on est juste, dans le sous-titre, de notre émission, pour parler de, l'ordre du Christ, ok, le développement de l'ordre du Christ, le développement de l'ordre du Christ, sous la maîtrise de, Henri le Navigateur, ce Henri le Navigateur, qui va, entamer la colonisation, entamer l'esclavage, entamer l'invasion de l'Afrique, on n'était envahi, pas des babards, pas des stupides, sous le chapeau, sous le chapeau des moines, voilà pourquoi on dit, la bille ne fait pas le moine, ils viennent en peau de mouton, alors ce que, au fond de ce sont des loups, des renards, ce sont des, vautourgs, qui se sont plongés sur nous, parce que ce sont des gens affamés, ce sont des gens, assoiffés, parce que leur territoire, était des territoires pauvres, l'Europe est le territoire, le plus pauvre de l'humanité, et voilà pourquoi l'Europe va commencer à entrer dans les indices économiques, comme étant des pays en voie de développement, à partir de la colonisation, en 1500, avant 1500, l'Europe était le territoire le plus pauvre de la planète, allez faire vos recherches, vous même, vous allez voir que, avant 1500, l'Europe était le territoire le plus pauvre sur la planète, et la France incarnait même cette pauvreté, parce que la France était le dernier, voilà pourquoi dans l'idée de pouvoir rattraper les Portugais qui avaient des avances, ou les autres peuples qui avaient des avances sur eux, les Français vont utiliser la barbarie suprême, les atrocités les plus horribles, pour faire de Haïti l'enfer du Saint-Domingue, et vous ne voulez pas qu'on en parle, vous ne voulez pas qu'on en parle, et bientôt je vous le dis, ça va chauffer pour les Français, ce que vous voyez qui arrive la Sénée, rien ça va chauffer, et vous allez nous restituer, vous allez nous réparer, vous allez réparer vos torts, même si vous ne pouvez pas ressusciter nos ancêtres que vous avez sacrifiés, que vous avez ensorcelés en vous trés, génocidés, mais vous allez réparer, vous allez restituer, et vous allez payer pour vos méfaits, vous allez payer pour votre barbarie, voilà pourquoi notre constitution, notre acte indépendant, reconnaît les Français, comme les pures espèces de l'humanité, et a ordonné à chaque Haïtiens, de vivre en paix avec nos voisins, mais s'agissant des Français, que ce n'en soit à la thème éternellement, et que la haine soit manifestée éternellement envers les Français, c'est notre acte d'indépendance, notre acte de naissance, qui nous a légué, ceci comme héritage, comme disposition, comme ordonnance, voilà pourquoi les Français étaient bannis, et voilà pourquoi aujourd'hui encore, on est encore esclaves, parce que l'Empereur avait dit, il existe encore des Français parmi vous, et vous vous croyez être libres, aujourd'hui c'est la France qui occupe notre éducation, c'est la France qui coupe et qui rachet dans notre pays, ça c'est notre langage haïtiens, il y a coupé et après rachet, dans le pays nous, c'est la France qui contrôle notre politique, notre éducation, notre économie, n'est-ce pas FMI qui contrôle notre économie, qui est responsable, qui est la présidente de FMI aujourd'hui, c'est Christine Lagarde, la française, qui est ce qu'on ne connaît pas, d'arrêter, qui est ce qu'il y a des réponses, qui est ce qu'on ne connaît pas, et qui est ce qu'on ne connaît pas, ce qui se trouve, au delà du Cap, En recherche ainsi, à savoir jusqu'où s'étend le territoire musulman et imagine peut-être établir un contact avec le mythique royaume chrétien du prêtre Jean afin de jouer de leur force contre les morts. Je vous ai donné les détails par rapport aux morts et ce mythique royaume chrétien du prêtre Jean. Donc, il y a aussi une motivation plus lucrative à cette entreprise. Il s'agit de trouver une autre route vers les Indes et le marché des épices. Très vite, le commerce très lucratif de l'or, de l'ivoire et des esclaves se substitue à l'esprit de découverte et de croisade. Écoutez bien ceci. Dans l'idée de trouver une autre entreprise lucrative, pour faciliter cela, favoriser cela, il cherchait à trouver la route menant vers l'Inde, le marché des épices. Et c'est de là qu'ils vont retrouver quelque chose de plus lucrative encore, parce qu'en abondant les côtes de l'Afrique, ils vont faire face à de riches mines d'or, à de l'ivoire. Et on nous dit, le commerce est des esclaves. Et ces aspects-là vont remplacer l'esprit de découverte et de croisade. Au départ, c'était l'esprit de découverte et de croisade. Maintenant, cela va tourner autour de la colonisation et de l'esclavage. La colonisation, c'est une façon d'entrer dans les terres pour les exploiter et les piller. L'esclavage, c'est utiliser les gens pour faciliter ces découvertes, pour s'enrichir, pour aller piller. Et même vendre ces gens, comme vous le savez déjà, à travers la colonisation, pour aller peupler les autres colonies, aller travailler, disons mieux, les autres colonies, afin d'entrer le maximum de richesses possible. A l'initiative d'Anri, les marins portugènes découvrent les îles atlantiques et s'y établir. Comme Joao Gonzalo Zarco découvrent Madère en 1419. Bref, Diogo de Sylvestre et Diogo de T.I.V. a découvert les assorts entre 1427 et 1452. Ils ont découvert les îles à partir de 1427 et 1452. On y produira du blé, notamment, qui sera exporté vers le continent. À partir de ces deux territoires, Nade et Assort, ils vont produire du blé. Pour aller où ? Vers l'Europe. Parce que l'Europe ne cultivait pas ces gens de denrées. Après une dizaine de tentatives portugaises, Gilles et Anès doublent finalement le Cap Baudiador, point le plus méridional connu des Occidentaux en 1434. En 1443, Henri obtient le monopole de la navigation de la guerre et du commerce sur les terres envahies au-delà du Cap Baudiador. Nous allons voir le Cap Baudiador, d'où ça se trouve exactement pour vous. OK ? On dit qu'Henri a trouvé le monopole de navigation de la guerre et du commerce sur ces territoires. Monopole encore renforcé par les bulles papales. Croyez-vous, aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette émission le dimanche 28 juillet et à l'heure où je vous parle. de ces choses horribles, de ces choses atroces, de ces choses qui nous ont mis dans cet état, ayant comme véritable fondateur le christianisme, à l'heure où je vous dis ces choses, mon peuple se trouve dans les églises à prier un stupide Jésus. Mon peuple se trouve dans les églises de ce christianisme qui a fait sortir la bulle papale pour autoriser Alphonse d'entrer en Afrique, nous envahir par l'épée, la guerre, le génocide et pire nos territoires. Ce même est Vatican, ce christianisme, a fait sortir la bulle EIA, ou du moins ADEA, qui bus en 1319 pour former quoi? l'armé chrétien qu'on appelle la milice Christi. Donc, Christophe Colomb va être un de ces commandants et c'est ce Christophe Colomb qui nous a envahis, qui nous a amenés ce christianisme et aujourd'hui, vous êtes dans les églises à adorer dans ce christianisme que vous soyez tous anathèmes, vous qui ne voulez pas en sortir. Je précise, vous qui ne voulez pas en sortir, que vous soyez tous anathèmes et vous allez périr encore avec ce stupide Baba qui nous a mis dans cet état de délabouillement depuis ces cinq siècles-là. Le Cap Bojador qui s'appelait avant le Cap Bojdoug est situé au Sahara Occidental dans la partie occupée par le Maroc et la ville Bojdoug se trouve à proximité. Et c'est là qu'on dit que c'est là qu'on dit que Gilles et Anès ou Inès double finalement le Cap Bojador point le plus méridional connu des Occidentaux. Donc, je vous donne l'emplacement à hauteur de Maroc avec ce monopole accordé au Portugais notamment le prince Henri le Navigateur par la papauté par le christianisme par le Vatican à travers les bulles papales quels bulles les bulles papales de 1452 qui s'appellent Dume Diversas Dume Diversas on dit que c'est la bulle papale qui accorde le monopole à Henri le Navigateur sur le tède découverte le commerce tout et tout et c'est de là on dit cette bulle est une bulle pontificale promulguée le 18 juin 1452 par le pape Nicolas V encore ok donc cette bulle même parce que la bulle Romanus Pontifex je crois que c'était bulle Romanus Pontifex c'était en 453 alors ce que depuis 452 18 juin le pape Nicolas avait déjà sorti une bulle pour conférer à Henri le Navigateur le monopole du commerce le monopole de la barbarie le monopole des têtes découvertes le monopole de la guerre le monopole de la guerre à travers la milice Christi ok et on dit que cette bulle doom diversas a donné lieu à de nombre controverses historiographiques la bulle Romanus Pontifex lui c'est en mille voilà c'est même en 1455 ça veut dire trois ans avant ce pape avait l'habitude de donner des bulles papales au Portugal et c'est là qu'on a relaté qu'il y avait que il y avait voilà voici l'ensemble des bulles on dit bulles Romanus Pontifex sont les deux premiers mots signifant le pape romain le pontife romain et constitue le titre d'une bulle un édit une lettre une autorisation pour milgue le 8 janvier 1455 ça c'est la bulle papale qui autorise Alphonse V d'aller nous prendre et pour nous amener dans la colonie mais avant ça à la suite cette bulle papale de Nicolas V est donnée Romanus Pontifex est donnée à la suite de la bulle précédente avant la bulle papale il y avait la bulle d'Oum d'Iversas cette bulle d'Iversas qui accorde au Portugal Alphonse ou du moins à Henri le navigateur le monopole du commerce le monopole d'être découvert et le monopole de la guerre avec sa milice Christi qui est un nord religieux militaire le pape confirme au roi Alphonse V à travers la bulle Romanus Pontifex c'était pour confirmer au roi Alphonse V du Portugal son droit à dominer toutes les terres du sud du sud du cap Boudjador en Afrique lorsqu'on dit le sud du cap Boudjador je viens vous dire que le 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 cap Boudjador c'est au Maroc et lorsqu'on parle au sud ça veut dire c'est d'entrée dans l'Afrique noire qu'on appelle surtout l'Afrique noire l'Afrique de l'Ouest l'Afrique du Sud et c'est là que ces gens vont arriver au Congo sous l'autorisation du pape Nicolas V à travers la bulle Romanus Pontifex qui est la continuité de la bulle d'Oum Diversas pas causé donc voilà voilà mes chers bien aimé dans quoi on est pris est-ce que je dois arrêter ici est-ce que je dois arrêter ici non et j'avais déjà fait comme vérité révélé c'est un émission de formation et de formation autour de l'identité israéli qui d'ye poubi de révélé peu haïtien sou vraie identité qui est qui vraie jif yo qui kote douze trib israéli yo ye kou n'ya qui est qui pe t'en haïtien et so kon voilà mes chers ben aime voilà la vérité sur notre passé notre histoire que ces jeunes nous cachent et ils utilisent quoi pour nous cacher ces vérités ils utilisent ce que je viens de vous dire nos frères sont aujourd'hui là au moment où je vous parle là ils envahissent les églises et c'est là qu'ils nous font le lavage mental pour ne pas s'intéresser à ces choses à écouter des charabias à écouter des immondices qui sont de leur histoire fabriquées pour nous et faire devenir comme des moutons oui il faut vivre comme des agneaux voilà vous êtes des saints ouais les gens qui étaient des militaires religieux maintenant vous demandent d'être des saints afin de ne pas réagir face à leur atrocité l'introduction de la caravelle au milieu du 15ème siècle sera déterminante pour la suite des explorations pour la suite des invasions grâce à cette nouvelle technologie les marins progressent vers les altitudes sud à une moyenne d'un degré par année et c'est là qu'on va entrer avec vous avec l'arrivée des anglais dans cette démarche de nous exterminer de nous piller parce qu'on dit avec l'introduction de la caravelle ça veut dire les bateaux c'est ce qui va faciliter ça va être déterminant pour la suite des invasions parce que cette technologie avec cette nouvelle technologie les marins progressent vers les altitudes sud à une moyenne d'un degré par année dini dias atteint le cap vert en 400 en 1444 et alvaro fernandez atteint le portugal le sénégal en 1445 en 1445 la première factory d'outre-mer est fondée en 1445 sur l'île d'Aguen près de la côte de Mauritanie de Mauritanie Mauritanie à frontière avec Maroc que je viens de vous mentionner pour le cap Baudiador les portugais cherchent à détourner les routes des caravanes d'Afrique du nord à leur profit en 1460 à la mort d'Henri les portugais ont atteint le golfe Guinée nous allons arrêter ici et on va vous revenir parce que là on va entrer dans un autre aspect un autre contexte prochain numéro on va voir l'invasion des golves Guinée à la mort d'Henri le Navigateur qui avait le monopole du commerce des têtes découvertes et ce qui m'attire le plus de la guerre Henri le Navigateur qui est le gouverneur de l'ordre Christi de la milice Christi qui est un autre religieux militaire un ben Henri le Navigateur qui nous a envahi avec le monopole de cette ode ça veut dire le monopole de la guerre voilà dans quoi on est pris et malheureusement vous êtes en ce moment où je vous parle dans leurs églises à continuer à ensanglanter nos peuples à chaque fois que vous allez dans une église vous êtes un criminel de vous même vous êtes un assassin du peuple noir vous les noirs à chaque fois que vous foulez le sol d'une église à chaque fois que vous ayez en vos mains une bible vous êtes vos pauvres criminels et les pires génocidaires du peuple noir santé de leur péristyle ou du moins de leur péristyle c'est tout sacré pour ces babards santé de leur loge soi-disant église chrétienne de leur loge démoniaque satanique la bible vous dit vous dit elle-même que ces gens ce sont des fils de Satan le père c'est les démons moi je ne dis pas c'est le diable dans leur langage mais pas le diable non le diable le père c'est le diable dans leur bible et vous vous accommodez vos bible en main vos champs d'espérance vous n'avez que deux documents dans vous dans votre chez vous la bible et champ d'espérance voilà pourquoi vous ne pouvez pas découvrir cette vérité qui vous concerne et qui pourrait vous libérer d'un moment à l'autre mais vous même encore vous êtes le pire obstacle de notre travail de libération vous êtes le pire obstacle de notre travail de réveil parce que vous vous accommodez dans leur église à alimenter leur égrégore pour continuer à ensanglanté à criminaliser à génocider à exterminer notre peuple qui souffre depuis 500 ans Juan Zabakota Katiopa qui vous revient dans le tout prochain numéro pour continuer avec l'invasion du golfe de Guinée et parler de la Guinée c'est là qu'ils vont entrer au coeur de l'Afrique la matrice de l'Afrique le gardien de l'Afrique la terre de Congo l'empire de Congo au nom de Congo Haïti ma tombe à vous tous au nom de Tatan Zambé de l'Afrique de la peinture de l'Afrique le gardien de l'Afrique